Itega, au centre du Burundi. Cette vieille maison reçoit des visiteurs de marque venus retrouver les vestiges de leur passé. Il y a 40 ans, cette vieille dame était une personnalité africaine importante. La reine Baramparaye du Burundi. Cette maison était la résidence privée qu'elle partageait avec le roi Mwambutsa IV. Mais ils ont vécu des jours heureux. Autrefois, il y avait plein de bananiers ici. Les gens faisaient de la bière qu'ils vendaient. Nous avions des centaines de vaches. Maintenant, il n'y a plus rien. Baramparaye avait épousé le roi Mwambutsa en 1946, après deux années d'apprentissage de l'étiquette royale. Elle était une reine discrète, effacée et n'aimait pas quitter son pays. Elle n'a voyagé qu'une seule fois avec son mari pour une tournée officielle en Belgique. Mais l'Europe ne lui plaisait pas. Le roi Mwambutsa, lui, était un souverain très mondain. Il adorait les belles voitures, les voyages et les réceptions. En octobre 1965, trois ans après l'indépendance, le Burundi connaît le premier coup d'état de son histoire. Le roi s'enfuit au Congo, puis en Suisse, où il mourra en 1977. La reine, elle, reste au pays. Son fils unique, le prince d'Iseye, se proclame roi du Burundi. Mais il ne règnera que quelques mois et il est renversé par un coup d'état militaire en novembre 1966. La monarchie abolie, la famille royale se sépare. Mwambutsa ne rentre pas d'exil et la reine Baham Paraye reste au Burundi. Son fils, au règne éphémère, disparaît mystérieusement pendant les terribles violences de 1972 alors qu'il est en résidence surveillée. Je revenais des champs et je suis passée à côté de la maison. J'ai vu les militaires, ils sortaient des voitures. Ils ont emmené mon fils. On ne l'a plus jamais revu. L'ancienne reine se réfugie ici, dans la résidence privée du couple royal. Mais très vite, on la chasse. Baham Paraye vit seule, dans une pauvreté extrême. Elle est finalement secourue par la famille de son frère. Depuis, elle mène une vie recluse et bien peu de Burundais connaissent même son existence. Les gens de la jeune génération ne savent même pas que la reine est encore vivante. Ils ne savent pas où elle est. Baham Paraye n'a plus rien. L'état a confisqué la fortune et les biens privés du roi dont la propriété de Guitéga et les 115 hectares de terre qui l'entourent. L'ancienne reine tente sans relâche de récupérer ses biens avec l'aide de son neveu. Et depuis peu, le gouvernement se montre conciliant. Une commission spéciale a même été constituée pour mener l'enquête. Du côté du gouvernement, il y a une réelle volonté de restituer effectivement ses biens à la famille royale une fois que les preuves seront produites. Et la tâche principale dévolue à cette commission, c'est bien sûr de travailler, de faire en sorte que ces preuves soient réunies et certainement, le gouvernement agira. Mais après une bataille de 30 ans, l'ex-reine et sa famille ne veulent pas se contenter de promesses. Le président de la République, comme il a promis de restituer tous ses biens, nous croyons que quand il a donné sa parole d'honneur, il va la tenir. Mais on aimerait quand même que ce soit le plus vite possible parce que le temps passe, les choses changent. La vieille dame sait bien que les fastes de la vie royale sont une histoire du passé. Malgré son grand âge, elle est déterminée à se tourner vers l'avenir. Son vœu le plus cher, voir les Burundais lui donner enfin le respect qu'elle pense mériter après 30 ans d'indifférence.